Tu m'aimes, c'est sûr que tu m'aimes, c'est sûr que tu vas rester. Mais dans sa tête, elle est en conviction que vous allez l'abandonner. Je vais le perdre, je vais le perdre, je vais le perdre, il va aller ailleurs. Donc vous voyez qu'on est à ce moment-là dans un état de stress interne extrêmement important. Pourquoi il faut parler de tout ? Pourquoi il faut toujours donner des explications pour tout ? Je t'ai dit il y a 20 ans que je t'aimais quand je t'épousais, c'est bon, j'ai pas besoin de te le dire tous les jours. Je t'aime, je t'aime, voilà c'est fait. A Genève, Sophie Nicole est directrice de la clinique de Belmont, un établissement spécialisé dans les addictions et dépendances affectives. Bien caché dans les greniers de nos vies, se trouvent les fantômes qui rendent nos relations affectives infernales. Quelle est la phrase qui tourne en boucle dans ton esprit ? C'est pas intéressant, t'es nulle, t'es... Voilà, donc je suis tellement occupée à me dire que je suis un petit caca qui est inintéressant et que l'autre est tellement plus passionnant que mon esprit est envahi par ça. Les dépendants affectifs n'ont pas une base psychologique et émotionnelle que l'on appelle sécure. Ça veut dire quoi ? Être aimable et valable. Ça veut dire je me vois comme quelqu'un qui peut être aimé, je suis capable d'apprécier qui je suis, d'estimer ma personne, dans le bon sens du terme, et de donner à moi ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. L'attachement sécure, c'est la capacité, quand je suis en état de stress, d'affolement, de peur, de me donner des mots, de me donner des décisions, des comportements qui vont me permettre de me sentir réassurée, apaisée. Un attachement insécure, c'est juste l'inverse, avec une angoisse, un sentiment de vide en toile de fond. Près de 45% de la population souffre de ce problème. Je pense que c'est lié à, justement, à, quand on parle de dépendance affective, on parle d'insécurité avant tout. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait de me sentir, de me sentir inférieure aux autres, d'être beaucoup dans la comparaison, de ne pas du tout être à l'écoute de mes besoins, de mes émotions. Et du coup, je pense que c'était vraiment lié à cette insécurité, à ce besoin d'être quelqu'un à travers l'autre. J'ai toujours été anxieux depuis enfant. Très, très angoissé, quoi. Donc, j'ai l'impression que tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai acquis, peut s'effondrer d'un moment à l'autre. Donc, comme ce qui s'est passé aux ivoces de mes parents, tout s'effondrer autour de moi, tous mes repères. Le sentiment d'abandon, qui est très dur à gérer. Donc, toujours besoin d'être rassuré, d'avoir quelqu'un près de soi, qui m'en fait confiance, qu'on peut compter dessus. Donc, après, dans la vie, on se retrouve souvent seul, ce qui pose de petits soucis émotionnels. Pour soigner et comprendre les mécanismes de leur dépendance affective, Léonore et Frédéric ont dû chercher dans leurs souvenirs l'origine de leur souffrance. Tout remonte à l'enfance et aux relations avec les parents. Mes parents étaient divorcés. J'allais d'un côté et de l'autre toutes les semaines. Et j'ai très vite appris à m'adapter. D'un côté, à mon papa, que je ne voulais pas blesser. J'avais peur, je le sentais fragile. Et de l'autre côté, ma maman qui vivait aussi des choses compliquées dans son couple. Et là encore, je me faisais petite, à l'écoute, pour ne pas faire de vagues, en fait, pour les protéger. De son côté, Frédéric vivait dans la frustration. Ses parents étaient très peu présents pour lui. Ils étaient à la tête d'un restaurant, avec à la clé des horaires très lourds. À midi, on mangeait avec les clients, avec nos cousins, oncle et tante. Et puis, donc, ma mère est au service, mon père en cuisine. Et puis, voilà, donc, six jours par semaine. C'était comme ça, c'était le rythme. C'est sûr, quand vous êtes jeune, vous êtes gamin, quand vous êtes malade, vous faites des cauchemars, vous aimeriez bien que votre maman soit là à vos côtés, pour vous rassurer, ou votre père. Mais bon, on avait des jeunes filles au père, ou j'avais ma grande soeur. Donc, entre nous deux, on s'entraidait, et puis, on vivait comme ça. Dès sa naissance, et tout particulièrement pendant ses cinq premières années, il faut à l'enfant une figure d'attachement suffisamment forte et réconfortante pour répondre à ses besoins émotionnels. Le lien démarre à l'accouchement, moment où la mère sécrète en abondance l'ocytocine. Cette hormone de l'attachement va permettre au cerveau maternel de comprendre et répondre aux besoins primaires du nourrisson, afin qu'il se sente protégé. Dans la relation précoce, dans toute la manière qu'un parent a de porter son enfant, de le soigner, de lui donner des soins, de le toucher, etc., il y a des échanges sur le plan physiologique, chimique, etc., des choses qui se passent, qu'on commence à comprendre maintenant, et qui vont permettre à l'enfant de mettre en place ses propres processus de régulation et qui vont l'aider à construire ses capacités de régulation, notamment sur le plan émotionnel. Une autre hormone va être importante pour la gestion des émotions futures. C'est le cortisol, l'hormone du stress, que le bébé va produire dès sa mise au monde. C'est un des premiers événements de sa vie où il va avoir cette hausse de cortisol. Et on peut dire que c'est la manière dont le cerveau se prépare à s'adapter aux futurs événements stressants. C'est peut-être le premier moment d'adaptation. Pour construire une base sécure, il faut non seulement que l'enfant ait été compris dans ses besoins émotionnels au début de sa vie, mais que par la suite, il ait été entendu et valorisé par ses parents. Avec une mère colérique, souvent fatiguée, un père lâche face aux excès de sa femme, Nadia n'a pas grandi dans l'harmonie. Cela s'est ressenti dans ses histoires amoureuses. Comme je me suis mal construite ou avec des fissures, ça s'est répercuté sur mes relations, bien entendu. J'ai préféré louvoyer, mentir, assimuler, comme j'ai fait petit pour ne pas prendre de coups. Là, je l'ai répercuté dans une relation qui était très dure, où la personne avait beaucoup d'emprise, de force, voire de violence. Ma violence à moi, ça a été de ne plus dire les choses, de fuir, de mentir, d'arranger la réalité pour qu'elle colle à ce qu'on attendait de moi, pour être à nouveau acceptée. Et même si la relation n'était pas satisfaisante, elle était sécurisante par... Parce que c'est ce que je connaissais, parce que c'est ce que je connais depuis petite. Et ça a amené à des drames, ça amène à des drames et à une misère, à une misère émotionnelle, une misère existentielle terrifiante. Après le divorce de ses parents, Frédéric a cherché refuge dans des études de mécanique de précision. Il a réussi à créer une entreprise et s'est marié. Au tout début, c'était tant amour, c'était fabuleux. Quand j'étais avec elle, je me sentais super bien, vraiment, j'étais bien avec elle. Et puis, quand elle n'était pas là, ou je savais qu'elle était au travail et tout, j'avais quand même une petite boule au ventre. Elle me manquait beaucoup chaque fois. Et je commençais à ruminer, à stresser, à angoisser. C'était vraiment difficile. Après 15 ans de relations très fusionnelles, Frédéric a dû accepter que sa femme aspire à une vie plus indépendante. Elle a trouvé un travail comme agente de sécurité à 60 km de la maison, avec des horaires de nuit. Je ne pouvais pas revivre cette vie sans la vie de famille, vous savez. Revivre qu'elle doit partir le soir. J'ai l'impression de revivre ce cauchemar quand j'étais enfant, où je ne voyais pas mes parents. Ma mère allait partir bosser le soir, je la revoyais que le lendemain matin. C'est le sentiment d'abandon, c'est l'angoisse. Vous avez des angoisses, ça vous prend d'un coup, vous avez une crise de panique, une crise d'angoisse. Vous êtes super mal, mais vous n'êtes pas bien du tout. Et puis, qu'est-ce qui peut vous aider le plus rapidement possible, que vous avez sous la main le plus rapidement possible ? L'alcool. On est un peu dans l'affolement pour tout et rien, pour s'habiller. Tout est compliqué parce qu'on a l'impression de ne rien savoir, d'être vide à l'intérieur. Et c'est assez insupportable à vivre, d'être dans ce dénigrement de soi tout le temps. Donc, en tout cas, de mon côté, pour soulager ça, pour juste laisser un peu d'espace et d'apaisement dans tout ça, il y a les consommations qui suivent et qui apaisent réellement, comme un calmant pour une personne qui serait très angoissée. N'importe quel être humain, au moment où il perçoit un état de souffrance, a à l'intérieur de lui un système de soulagement. Et la dépendance aux substances, en fait, c'est une intention positive du cerveau pour aider la personne à moins souffrir. Chacun d'entre nous, nous ne voulons pas souffrir et c'est normal. Et notre cerveau a enregistré des comportements ou des agissements ou des prises de substances qui vont me permettre de moins ressentir la douleur. Nous utilisons, par exemple, au quotidien la colère pour moins souffrir. Il est clair que si je me tape contre une table, je sentirais moins ma douleur si je dis à ce moment-là, « Oh, merde, cette table, qu'est-ce qu'elle fout là ? » Que « Ouf, mon genou, là, j'ai très très mal à mon genou. » Donc, spontanément, l'être humain a des mécanismes pour faire face à la douleur, à la souffrance, et la dépendance aux substances en est une, terriblement efficace, malheureusement. Léonore s'est laissée humilier et manipuler par son compagnon en raison d'un manque de confiance en elle. Mais il était son faire-valoir, une caractéristique des dépendances affectives. Le fait d'être avec quelqu'un qui semblait bien dans ses baskets, qui faisait de la musique, qui semblait à l'aise dans sa vie, moi, ça me donnait l'impression, ça me donnait une identité, en fait. L'impression d'être, de devenir quelqu'un ou d'avoir de la valeur. Mais sans vraiment m'écouter, je crois que je ne savais pas du tout mes besoins, mes désirs. Je ne les écoutais pas, je faisais en fonction de lui. Au bout du compte, son amie devenant de plus en plus méprisant, Léonore a craqué et l'a quitté. J'ai eu cette sensation d'être considérée comme un objet. Cette impression, de nouveau, d'être rien. Il n'y a pas une des deux personnes qui ont un attachement insécure. Il y a forcément deux personnes qui ont un attachement insécure. Pour la simple et bonne raison que je ne peux être attirée que par quelqu'un qui est compatible avec moi. C'est-à-dire que si j'ai développé un attachement insécure, je ne vois que les personnes qui ont un attachement insécure. Si j'ai développé un attachement insécure, parce qu'il m'a été donné, je ne vois que les personnes qui ont un attachement insécure. Il va se mettre une danse entre ces deux personnes qui vont se percevoir et se recevoir, qui va être une danse où dans chacun des deux êtres, il va y avoir un versant fuyant et un versant dépendant. Et cette danse va se mettre en route chez les deux personnes, les deux individus, de manière systématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme ces deux personnes ne se perçoivent pas comme quelqu'un d'aimable et valable, et perçoivent l'autre comme tellement mieux qu'eux, ils vont fusionner. Ils vont chercher à avoir une relation très forte. Mais chez ces deux personnes, il y a les mêmes peurs. La peur d'être abandonnée et la peur d'être envahie. Donc à des moments donnés, je vais te courir après en te disant, mais tu m'aimes, c'est vrai que tu m'aimes, tu es sûre que tu m'aimes, vraiment tu m'aimes, vraiment tu resteras avec moi, tu aimes comment j'ai fait, tu aimes ce que j'ai fait. Et à d'autres moments donnés, je vais, « Ah, mais tu me demandes tout, mais ce n'est pas possible, j'ai aussi besoin d'air, j'ai aussi besoin de temps pour moi. » Et donc, cette danse se fait à deux en permanence. Cette relation tumultueuse d'amour-haine avec son compagnon n'a pas empêché Nadia d'avoir un enfant avec lui. Oui, c'est un beau cadeau. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu de cette relation. Ensuite, l'éternelle danse de la dépendance affective a repris le dessus avec ses débordements et son lot d'anxiété. Oh là là, ça a été compliqué, ça a été difficile. Ça a été difficile. Je l'ai vu arriver au monde, dans ma vie, avec beaucoup d'étonnement, beaucoup d'amour, sans pouvoir prendre ma place de mère. N'ayant jamais pris ma place de toute ma vie, il m'était très compliqué, en sachant que je pouvais être responsable, il m'était très compliqué de faire face à l'existence d'un petit être qui avait besoin de moi. Alors, ça a pris une densité. C'était ni bien ni mal. Ça pouvait être un grand moteur de guérison ou de remise en question, comme ça aurait pu être une chute vertigineuse, mais vers la mort. À un moment donné, il s'est posé la question de la catastrophe qui était ma vie, au quotidien, et la nécessité de prendre des soins. C'était la fenêtre, j'étais au quatrième étage, ou une demande de soins réelle. Ce qui voulait dire faire confiance à quelqu'un, ce qui n'était pas évident. Nadia a trouvé son salut grâce à une prise en charge de trois ans. Le temps de se reconstruire, d'apprendre à s'aimer, à s'estimer. Parmi les thérapies comportementales, une des techniques est d'arriver à identifier et ressentir des petits détails du quotidien qui procurent des émotions agréables. Cela aide à sortir du cercle vicieux des pensées négatives. On va effectivement demander à quelqu'un de regarder finalement quelle est l'émotion la plus présente dans sa journée. Et puis dans un deuxième temps, l'inviter à visiter la présence d'une autre émotion qui ne relève jamais. De nouveau, pas parce qu'il ne veut pas la relever, mais parce que sa boîte automatique a l'habitude de relever plutôt les colères, les peines ou la tristesse que la joie. Et finalement, apprendre à regarder qu'est-ce que c'est que cette joie, comment ça marche la joie, comment ça marche dans ma tête, comment ça marche dans mon corps. Quelles sont les situations autour de ma vie qui font que ça peut être présent ? Est-ce que je suis conscient que je peux alimenter ces situations ? Est-ce que je suis conscient que je peux les stimuler, les activer ? Et qu'est-ce que ça va changer sur moi quand je le fais ? C'est tous ces détails-là qui vont permettre à la personne de grandir, de fleurir en soi.